Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps j'ai d'abord enlevé les cils que j'avais mis il y a un moment et j'ai pratiquement tout démaquillé ma poupée donc j'ai juste gardé ces sourcils parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas trop mal faits mais je vais quand même les reprendre. Pour commencer je vais d'abord faire les tâches de rousseur. Moi j'ai utilisé de l'aquarelle mais vous pouvez aussi très bien utiliser de l'acrylique ou de la gouache diluée. Je vais tout simplement taper mon pinceau qui aura de la peinture pour pouvoir faire des tâches de rousseur. L'avantage de l'aquarelle c'est que ça ne tâche pas donc il suffit juste d'avoir un mouchoir ou quelque chose de mouillé pour pouvoir essuyer et pouvoir tout effacer. Et j'ai continué jusqu'à avoir un rendu qui me plaisait. Ensuite j'ai voulu retravailler les sourcils que j'avais de base et les faire plus foncer. Donc moi j'ai utilisé un paper mate qui s'efface assez facilement avec une éponge magique. Donc quand vous faites des tests comme ça de couleurs ou de matériaux je vous conseille de le faire à l'intérieur de la tête pour pas que ça se voit si jamais ça ne s'efface pas bien et pour tester les couleurs. Ce que j'aimais bien avec les paper mate c'est que je pouvais un peu les estomper avec une éponge et ça faisait beaucoup moins foncer. Donc c'est le système que je vais utiliser dans un premier temps. Donc voilà où j'en suis à peu près pour le moment. Donc maintenant je vais ajouter les cils. Donc j'utilise de la colle forte et des cils de poupée. Je vais les couper un peu plus grand que ce dont j'ai besoin et je vais les coller avec la colle forte. Donc bien sûr faire attention quand vous utilisez la colle forte de pas vous coller les doigts ou autre. Et je vais couper le bout de cils qu'il y a en trop. et je vais aussi retravailler les cils parce qu'ils étaient beaucoup trop longs pour moi. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc c'est encore assez fade. Mais je vais utiliser des polychromos pour pouvoir retravailler les sourcils et je vais retravailler ses lèvres. J'ai aussi ajouté des boucles d'oreilles. Donc j'ai tout simplement fait un point au marqueur noir. Maintenant l'étape la plus compliquée c'est de terminer cette perruque que j'ai toujours pas finie depuis 3 ans à peu près. J'avais pas le courage de la coudre mais je vais enfin la finir. Donc moi personnellement j'aime pas du tout la technique de coudre la perruque. Je préfère largement la coller. Je trouve ça plus doux et plus facile à faire. Mais bon chacun fait comme il veut. Une fois la perruque terminée, enfin ce que j'entends en terminer c'est d'avoir fini de coudre tous les cheveux. Je vais la démêler parce que ça fait longtemps que je l'ai et du coup elle a plein de nœuds. Donc pour cette étape j'ai vraiment galéré. Donc j'ai utilisé du shampoing, j'ai utilisé de l'huile pour les cheveux. J'ai vraiment eu du mal à la démêler. Donc vu que j'y arrivais pas avec les cheveux bouclés, j'ai décidé de lisser les cheveux pour pouvoir les démêler et ensuite les reboucler avec un seul cheveux. Une fois les cheveux démêlés, je vais faire la raie. C'est la partie la plus chiante à faire parce que les cheveux ne tiennent pas du tout. Ce que j'ai fait, j'ai pris une petite mèche de chaque côté, par exemple une petite mèche à droite et je l'ai mis à gauche, etc. En alternant ceci, ça va vous faire une belle raie. Donc pour bien tenir, j'ai appuyé avec le côté du fer pour pouvoir chauffer un peu pour que les cheveux tiennent mieux. Donc en dessous, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un système de bigoudis. Donc dans un premier temps, j'avais essayé avec un pinceau, sauf qu'en fait ça me crabait les doigts. Donc j'ai utilisé ensuite de l'aluminium. Vous pouvez utiliser autre chose, du papier ou autre. Bon, bien sûr, si vous utilisez de l'aluminium, faites attention à vos doigts parce que l'aluminium est chaud quand vous avez fini de boucler. Maintenant, je vais retravailler son maquillage. Moi, j'ai utilisé des promarqueurs mais ça ne s'efface pas très bien donc faites attention. J'ai donc retravaillé les lèvres pour les faire un peu plus naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et ensuite j'ai utilisé un polychromos pour ses sourcils, donc je retravaille directement depuis la base que j'avais. Et je vais tout simplement faire des traits dans le sens du sourcil pour faire les poils des sourcils. ... 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